Soyez prudents si vous circulez sur la RD 949 entre Beunier-la-Baie et Luçon, car des travaux conséquents vont bientôt débuter. Ainsi, dès la semaine prochaine, une chicane provisoire va être installée à l'entrée du bourg de Beunier côté Chanay. Mais ce n'est pas tout, car le bourg va bénéficier de nombreux aménagements, et ce pour deux principales raisons. Le premier, bien évidemment, c'est sécuriser cet axe de la route départementale de 1949, un axe très passager, et le deuxième objectif, ça a été de profiter de ces aménagements pour embellir cette route qui est le cœur du village de Beunier-la-Baie. Donc on est sur un axe, encore une fois, passager, on a sur cet axe notre école maternelle, avec des élèves qui sont présents tous les matins, on a également tous nos commerces, donc un flux de population important, on a des mouvements, on a également des cyclistes, puisqu'on a le collège du Sourdi à proximité. Donc on a recherché à vraiment, je dirais, sécuriser les piétons, les cyclistes, tout ce qui va être circulation douce dans ce bourg de Beunier. Sur cet axe, on compte en moyenne plus de 2000 véhicules jour, selon l'agence routière départementale. C'est dire donc si la sécurité est primordiale, et cela passe donc pour commencer par cette chicane. Ça va démarrer par une chicane, à l'entrée du village côté Chanay, une chicane qui va ralentir la vitesse des véhicules entrants, mais également sortants. Et puis, encore une fois, vous l'avez dit, ça s'inscrit dans un projet global, puisqu'on aura un aménagement de sécurité, donc un plateau devant l'école. Également, l'effacement des réseaux qui va se poursuivre en 2016, donc ça, ce sera sur le second semestre. Et puis, on en profitera pour faire également un aménagement de sécurité en 2017, sur l'entrée du bourg côté Luçon. A noter que cette chicane sera dans un premier temps provisoire. Elle va d'abord subir une phase de test, avant d'être installée définitivement en avril ou mai. Parallèlement, un radar pédagogique sera installé, des bandes cyclables seront créées de chaque côté de la rue, les abrébus seront remis aux normes PMR, et enfin, mai-juin, la chaussée sera refaite sur cette première partie de route. Fin 2016, l'effacement des réseaux se poursuivra, avec la mise en place du nouvel éclairage, et enfin, l'année prochaine, de nouveaux aménagements sont prévus, avec une nouvelle chicane, mais différente, celle-là, à l'entrée du bourg, mais côté Luçon. C'est ça, un aménagement différent, avec un îlot central, pour sécuriser à la fois les piétons, les cyclistes, et tout ça s'inscrit encore une fois dans une logique, je dirais, de circulation douce, pour redynamiser ce bourg de Beunier, pour le rendre plus attractif. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est important de le souligner, on a des commerces, une école, donc de la vie. Toutes les grosses structures sont sur les Maniers-Réniers, la salle Omnisport, la salle culturelle, la mairie, et puis on a la partie commerce, la partie école, qui est sur Beunier, donc on a cette double polarité, extrêmement intéressante, qui fait toute la richesse de notre commune, et voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir un aménagement, alors non pas à la hauteur de ce qui s'est fait sur la rue de l'église d'Omanie, mais qui s'en rapproche, effectivement. A noter qu'en plus de tous ces aménagements, l'ancienne maison en ruine, située juste à côté de l'école de Beunier, a été démolie, et actuellement, sur place, les travaux se terminent afin de réaliser un parking. Soyez en tout cas très prudents si vous utilisez cet axe, et ne vous laissez pas surprendre par la nouvelle chicane qui sera installée pour votre sécurité le 1er mars prochain.